dans l'exercice 1, là où on demandait les grammaires. On demandait les grammaires pour les langages. On donnait le langage et on vous a demandé les grammaires. D'une à des grammaires, d'accord ? D'une à des grammaires, sans se soucier du type, et à partir de cette séance, il faut se soucier du type. D'accord ? Pour un langage, s'il possède une grammaire de type 3, il faut donner la grammaire de type 3. Il ne faut pas donner la grammaire de type 2. Tel que je l'ai dit tout à l'heure, s'il existe une grammaire de type 3, une grammaire de type 2 devient fausse. D'accord ? Maintenant, on va s'intéresser au type des grammaires. Si vous vous rappelez, le fameux langage, les langages d'ici mots éventuellement, les nombres d'ici mots éventuellement signés, etc., A, B, C. J'ai donné la solution. Pour les gens qui étaient avec moi, j'ai donné la solution et j'ai dit qu'elle est très mauvaise. D'accord ? Vous vous rappelez ? Oui, monsieur. Voilà. Voilà, j'ai dit qu'elle était très bien, qu'elle était très, très mauvaise pour la simple raison que c'est qu'elle était de type 2. D'accord ? Si vous vous rappelez, elle était de type 2. Or, il fallait trouver une grammaire de type 3 qui génère avec le langage. Voilà. Donc, maintenant, l'exercice 1, l'exercice 1, c'était même le début, donc on se permettait de donner n'importe quel type, mais à partir de l'exercice 2, surtout l'exercice 3, il faut donner toujours la grammaire au sens, la grammaire toujours du plus haut rang. C'est-à-dire, il faut essayer toujours de donner une grammaire régulière, à défaut, une grammaire algébrique, etc. Alors, exercice 2, je l'avais expliqué en présentiel. Donc, on désire tester la conformité des messages, la conformité des messages reçus à un format prédéfini. Les messages sont des mots sur l'alphabet 0, 1, donc c'est un système binar, muni d'un bit supplémentaire appelé bit de parité. Le bit de parité est le nombre de 1 que contient la partie du message qui le précède, calculé modulo 2. Le bit de parité crée une redondance susceptible de détecter les messages altérés. Alors, le but de l'exercice, c'est de vérifier la validité des messages transmis sur un réseau, dans un réseau, de vérifier est-ce qu'ils sont valides, oui ou non. Comment vérifier est-ce qu'ils sont valides, oui ou non ? L'idée, la technique, consiste à ajouter un bit supplémentaire appelé bit de parité au message initial. Donc, si vous avez un message, un message, par exemple, composé de 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, en un binaire. D'accord ? Si vous avez le message à envoyer, vous allez l'envoyer sur le réseau. D'accord ? Alors, juste pour le vérifier, vous devez ajouter un bit tout à fait à la fin, un bit, un bit, un bit x, d'ailleurs. Alors, pour vérifier que le message est valide, oui ou non, est-ce que c'est un message authentique ou là, un faux message ? Est-ce que c'est le message qui a été envoyé par l'émetteur ou bien il a été altéré en cours de route ? Parce qu'il y a un système de réseau qui a, par exemple, des alternations en cours de route, qui a des bits qui sont... le message est altéré, soit d'une manière intentionnelle, ce qu'on appelle le piratage, etc., ou d'une manière involontaire qui est liée aux conditions physiques du réseau. La réception, on doit vérifier est-ce que le message est valide, oui ou non. Alors, une technique consiste à ajouter un bit de parité. Alors, comment ajouter un bit ? Donc, si vous avez un message à envoyer, donc, vous devez ajouter un bit. comment ? Vous allez compter le nombre de 1 dans le message valide. Et le bit de parité, ce sera le nombre de 1 modulo 2. Combien y a-t-il de 1 ? Dans ce message, modulo 2. D'accord ? Alors, pour ce message, combien y a-t-il de 1 ? Dans ce message, combien y a-t-il de 1 ? 4. 4. 4, 1. Très bien. Il y a 4, 1. Donc, le bit de parité, ça va être le nombre de 1 modulo 2. Donc, à votre avis, le bit de parité, ça sera quoi ? 0. 0. Ça sera ? 0. Très bien. Voilà. Ça sera 0. D'ailleurs, le bit de parité. Donc, le message valide, le message valide, le message transmis, ça sera celui-là. D'accord ? La partie en vert. Et le 0, ça sera le bit de parité. D'accord ? Ainsi, à la réception, le destinataire vérifie le message. Il saura que c'est un message valide. Si par malheur, au lieu de 0, supposons, c'est 0, c'est 1. D'accord ? Supposons, c'est 1. Ça veut dire quoi ? Que le message n'est pas authentique. Il a été altéré en cours de route. D'accord ? Voilà. Donc, en principe, il faut qu'on s'attende à couvrir la 0. Vous avez compris ? Alors, un autre message. Par exemple, si vous devez envoyer un de le message 0010, quel sera le bit de parité à envoyer, à ajouter ? Qu'est-ce qu'on ajoute ? C'est 0. Voilà, c'est 0. 1, monsieur. 1 ou la 0 ? C'est 1, 0, 2, c'est 1. Il y a une réalité soit 0, soit 1. C'est 1, monsieur. C'est 1. Voilà. C'est 1. Pourquoi 1 ? Parce que... 1, mon b, 0. Voilà. Exactement. Voilà. Le message valide. Le message valide. C'est 0, 0, 1, 0. Le message valide. D'accord ? Le message valide. C'est ça. Donc, on compte le nombre de A dans le message valide et on le met ici. Il n'a qu'un seul A. Donc, le nombre de A, c'est A. Modulo 2, c'est A. Voilà. Donc, c'est un message valide. Si par malheur, il a une destination, il a une destination, il a une destination, il a un message erroné. C'est un faux message. Il a un message erroné. C'est bon. Il a un message erroné. C'est un vrai message. C'est un vrai message authentique. Est-ce que vous avez compris l'idée ? Par exemple ? Si la destination, si le destinataire reçoit le message à votre avis, est-ce qu'il est vrai ou faux ? C'est un vrai message ou un faux message ? Il est faux. Faux. Voilà. Tout à fait. Faux. Donc, il a un message suspect. D'ailleurs, ce n'est pas le vrai message qui a été altéré en cours de route. D'accord ? Donc, il demande la retransmission du message. Voilà. Donc, l'idée de l'exercice. Et puis, ça, c'est une application. C'est une application des techniques de la théorie des langages sur les réseaux. D'accord ? Dans la technologie des réseaux. Donc, c'est une application réelle. Donc, voilà. Donc, la première question de l'exercice, je vous demande de me donner des mots correspondants à des messages respectant la parité. Donc, ils sont supposés non altérés. Donc, ils sont supposés valides. Et je vous demanderai de me donner des mots qui sont altérés pour vérifier qu'on a bien compris l'exercice. Alors, dites-moi, quel est le plus petit message valide envoyé sur le réseau ? 1 1 0 Le plus petit message ? 0 0 0 0 0 0 1 1 Est-ce que 0 c'est un message valide ? 0 1 2 Qui est le destinatère ? Est-ce que c'est un message valide, le 0 ? Tout seul ? Non. Pourquoi ? Monsieur est normalement valide. Pourquoi ? Est-ce que Il est destinatère ? Il est destinatère ? Il est destinatère ? Il n'est pas valide ? Non, il ne peut pas s'amuser. Non. Si, mais moi je n'ai rien. Ma fiche le bête de parité. Ma fiche le bête de parité. Donc, il n'est pas valide. Ma fiche le bête de parité. Si vous le considérez comme étant le message utile, l'information utile, où est le bête de parité ? Et si vous le considérez comme étant le bête de parité, où est le message valide ? Vous avez compris ? Donc, le 0 tout seul, c'est un message erroné, altéré. On ne peut pas recevoir 0 tout seul. Je parle pour la destination. D'accord ? Donc, le plus petit message valide qui est transmis sur le message, ça va être quoi ? 0, 0. Très bien. Très bien. 0, 0. 0, 0. Ça veut dire quoi ? Que le message utile, l'information utile, c'est 0. Ou le bête de parité, c'est 0. D'accord ? Voilà. Donc, laissez-moi les au moins, au moins, au moins deux bits. Parce que vous voulez deux bits, qu'il y a un bit de parité. et où le message valide, laissez-moi le au moins zéro. D'accord ? Ok. Ça, c'est le plus petit message. J'ai donné. D'autres ? 1, 1. Très bien. 1, 1. C'est un message valide. L'information utile, si tu veux transmettre l'information, le message 1, si tu veux transmettre 1 sur le réseau. D'accord ? Le bit de parité, ça va être quoi ? 1. Parce que le bit de parité, c'est le nombre de 1 modulo 2. Donc, 1, 1, c'est un message valide. Très bien. Donc, 2 plus petits messages valides. 0, 0, 1, 1. Donc, minimum, au moins, au moins, au moins, j'ai 0, 0, 1, 1. J'espère que vous avez compris. là, c'est un message valide. C'est vrai ? Pour le reste, c'est bon ? Oui. Oui. T'as-tu compris ? 1, 0, 1. Est-ce que c'est un message valide ? Oui. Oui. T'as-tu compris ? 1, 0, 1, 1, 1. C'est un message valide. Oui. 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 On a compris. On s'est compris comme il a dit lui. D'accord ? On s'est compris. Donc, 1, 0, 1, 1, 1. Donc, 1, c'est le nombre de 1 dont le message valide modulo 2. Parfait. Ça, c'est le message valide. Attendez maintenant des messages qui ne sont pas valides. C'est simple. Pour trouver les problèmes, c'est simple. D'accord ? 1, 0. Voilà. 1, 0. On n'a plus de mal à trouver les choses que les choses mauvaises. D'accord ? 0, 1. Donc, les messages fous. Vous êtes d'accord ? 0, 0, 1. Il m'a dit seulement 0, 0, 1. 1, 0, 0. Etc. Etc. D'accord ? Voilà. Donc, si le distillateur reçoit le message, il saura que c'est un faux message, que le message a été altéré en cours de route. Il demande la retransmission. D'accord ? Pareil pour celui-là. D'accord ? C'est-à-dire, chaque message est composé de l'information utile plus un bit de parité. Je pense qu'on a compris maintenant. Allez. On avance. Alors, il faut remarquer, alors, ensuite, je vais vous envoyer cette solution. N'écrivez rien. Suivez, Barca. D'accord ? La solution détaille. Il faut remarquer que chaque mot correspondant à un message est composé de deux parties. Finalement, regardez, les messages valides, les messages valides sont composés tous de deux parties. La partie verte et la partie jaune. D'accord ? La partie verte, c'est quoi la partie verte ? C'est quoi la partie verte ? C'est l'information utile. C'est l'information que je veux transmettre. C'est le message initial. La partie jaune, avec le dernier bit, c'est le bit de parité. Donc, il y a deux parties. Donc, la première partie, c'est l'information utile. Et la deuxième partie, un seul bit de parité. D'accord ? Allez, des exemples de messages valides, vous les avez trouvés. Donc, c'est bon. Donc, 00, 11, 00, etc., etc. Et des exemples de messages altérés, de faux messages, des messages erronés, du genre 01, comme vous l'avez dit, 100, 00, etc., etc. Donc, à deux fois, les messages altérés. D'accord ? Allez, maintenant, je vous demande, deuxième question qui est la plus importante, sans doute, je vous demande une grammaire qui génère le langage N, c'est-à-dire une grammaire qui génère tous les mots valides et rien que les mots valides. D'accord ? Donc, donnez-moi une grammaire qui va produire tous les mots valides. D'accord ? Allez-y. Donc, avant de se lancer, avant de se lancer, justement, dans les règles de production, allez, qu'est-ce qu'on peut remarquer sur les messages valides, sur les mots qui appartiennent au langage ? On remarque quoi, s'il vous plaît ? C'est-à-dire, vous prenez un de l'ensemble ou bien un de l'ensemble que vous avez donné. Quelle est la caractéristique ou laquelle est la propriété des messages valides ? Quelle est la propriété des mots qui appartiennent au langage ? Dites-moi. Les terminaux, c'est des 0 et des 1. Les terminaux 0 et 1. Oui. Zédi. La condition. Un h-epsilon. Un h-epsilon. Autre chose, Zédi. Quelle est la condition ? La caractéristique. Le 1 est père. Oui. Le 1 est père. Le 1 est père. Le nombre de 1. Très bien. Très bien. C'est ça. Donc, finalement, regardez, finalement, les mots qui sont valides, maintenant, les messages qui sont valides. C'est les mots là où il y a un nombre père de 1. Un nombre père de 1. Regardez maintenant. 1, 1. Un nombre père. Il y a un nombre père de 1. 1, 1, 0. Un nombre père de 1. Le 1, 0, 1, 1. Un nombre père de 1. Etc. Etc. D'accord ? Et les mots qui sont altérés, qui ne sont pas véridiques. D'accord ? Il y a un nombre impair de 1. Regardez. Un nombre impair de 1. Un nombre impair de 1. Un nombre impair de 1. D'accord ? Alors, on peut facilement justifier. Si vous prenez l'information utile, l'information, vous comptez le nombre de 1. Si le nombre de 1 est impair. D'accord ? Qu'est-ce qu'on ajoute le dernier bit ? Si le nombre de 1 est impair. Voilà. On ajoute 1. Donc, le nombre de 1 total devient impair. le impair plus 1 devient impair. Ou il y a quel le nombre le nombre pair ? Initialement, le nombre pair. Il y a par exemple le nombre pair. Il y a quel le nombre pair ? D'accord ? Le nombre pair. Le dernier bit ? J'ai hali ou l'ai ? Zéro. 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 Donc, le nombre de 1 est impair. Dans tous les cas, le nombre de 1 total est impair. Il y a quel le message valide impair. Zéro. Un tel bit de parité baché ou l'épair. Ou il y a quel ou il y a initialement pair. En ajoutant un zéro. Est-ce que vous avez compris ? Est-ce que vous avez compris ? Est-ce que vous êtes convaincu ? Oui. Question, monsieur. Donc, finalement, finalement, les mots que je cherche, ce sont les mots ayant un nombre pair de 1. Lesme-quem, je vais générer uniquement les mots qui ont un nombre pair de 1. D'accord ? Donc, il faut remarquer que finalement, l'ensemble des mots respectant la parité est le langage des mots ayant un nombre pair de 1. D'accord ? Donc, la question revient à générer tous les mots qui ont un nombre pair de 1. D'accord ? Peu importe le nombre de zéro, El-mohem, le nombre de 1 est pair. D'accord ? Donc, je vais m'intéresser uniquement au nombre de 1. Le nombre de zéro n'est pas important. Mais, d'accord ? Et, moni, le nombre de 1, le message en entier, le message global en entier, complètement, lesme-quem-fih, un nombre pair de 1. D'accord ? Alors, l'idée est la suivante. Un mot quelconque, un mot quelconque, le nombre de 1 fait un mot quelconque, un message quelconque. Le nombre de 1, soit pair, soit impair, pas autre chose. Mais, vous êtes d'accord ? Si vous prenez n'importe quel message, n'importe quel mot, le nombre de 1 peut être soit pair, soit impair, c'est tout. D'accord ? Donc, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire ? On va étudier les différentes possibilités. Qui conne le nombre de 1, pair, lorsque je génère un zéro, qu'est-ce que ça devient ? Lorsque je génère un 1, qu'est-ce que ça devient ? Lorsque le nombre est impair, lorsque je génère un zéro, qu'est-ce que ça devient ? Et lorsque je génère un 1, qu'est-ce que ça devient ? D'accord ? Et puisque, il y a uniquement pair et impair, d'accord ? Donc, la grammaire serait la suivante. Ainsi, mais tu ferais pour le moment. D'accord ? Alors, finalement, et supposons, supposons que le message fait un nombre pair de 1, fait un nombre pair de 1, d'accord ? On fait un nombre pair de 1. On dit le zéro, que devient le nombre de pair ? Le nombre de 1. On obtient la question. Il prend pair. Il prend pair. D'accord. Il est quel le nombre de zéro pair, le nombre de 1. On s'intéresse uniquement au nombre de 1. Il est quel le nombre de 1 pair ? D'accord ? On dit le zéro à droite. J'ajoute un zéro. Il prend toujours pair. Vous dites le zéro, il prend toujours pair. Vous dites le zéro, il prend toujours pair. Vous dites autant de zéro que tu veux, ça reste toujours pair. Mais si tu ajoutes un 1, ça devient impair. Qu'un pair, le nombre de 1, qu'un pair. Vous dites le 1, 1, il est impair. Vous êtes d'accord ? Maintenant, si le nombre est impair, vous voyez le nombre est impair. D'accord ? Vous dites le zéro, le nombre de 1 est impair. Vous dites le zéro à droite. Vous voulez le nombre de 1. il prend toujours impair. D'accord ? Il prend toujours impair. Toujours impair. Mais il dit le 1, il veut le pair. Donc l'idée c'est pair, impair, 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 etc. d'accord ? Initialement, ma kainovalu, haak zéro, ch'chali ou li le nombre de 1 ? Koulouli. Nombre de 1, ch'chali ? Haak zéro. Saah, très bien. Zéro, pair ou la impair ? Fair. Saah. Zéro, ch'chali ou li le nombre de 1 ? Zéro. Très bien. Pair ou la impair ? Fair. Saah, zéro. Et qui ? Pour l'héberk, pair ou impair ? Fair ou la impair ? Saah, zéro. Fair. Zé un. Impair. Très bien. Zé un. Fair. Zé zéro. Fair. Ex, etc. Zé zéro, pair, zé un, pair, etc. D'accord ? Le nombre de zéros n'influe pas. Mais dès que tu ajoutes un un, le nombre de pairs, il change. D'accord ? Maintenant, la sortie. Supposons, 0, 0, 0, 0, 1, 1. Haak zé un, haak zé un, haak zé un, pair. Le nombre de un, le nombre de un, le nombre de zéros. Haak zé un, Très bien. L'héberk, pair, le dernier bit. Zéro. Très bien. Zéro. Voilà. Donc, il y a un pair, le nombre de un, il est déjà pair. Le dernier bit, le bit, le bit de parité, c'est zéro. D'accord ? Maintenant, supposons, l'héberk, l'héberk, Le message valide. L'héberk, l'héberk ou l'héberk? L'héberk. Très bien. L'héberk. Et je décide de sortir. Je décide de générer le bit de parité. Je sors avec quoi ? Un. Avec, voilà, avec un, donc l'héberk. L'héberk, c'est ça. L'héberk, l'héberk. Donc, c'est ça. Donc, il y a un coup de fil pair. C'est zéro. Le nombre de 1, il est déjà pair. Donc, c'est gagner du sort avec un zéro. Surtout pas le 1. Mais si le nombre de 1 était impair, le nombre de 1 était impair, tant que tu génères des zéros, ça reste toujours impair. Si tu génères un 1, ça devient impair. Et la sortie se vient avec 1. C'est-à-dire que si le nombre de 1 est impair, je dois ajouter un 1 tout à fait à la fin pour que le nombre de 1 devienne pair. Est-ce que vous avez compris l'idée ? Vous avez compris l'idée ? L'idée, voilà, très bien. L'idée est la suivante. Très bien. L'idée est la suivante. Pair, impair, pair, impair. Le nombre de 1. Si tu génères un zéro, ça sera toujours pair. Si tu génères un 1, ça devient impair. Tant que tu génères des zéros, ça reste toujours impair. Parce que le nombre de 0 n'influe pas. Si tu génères un 1, ça veut dire pair. Alors tu génères des 0, des 1, des 0 et des 1. Maintenant, la sortie. La sortie, ça dépend de mon rac. Si tu génères un pair, si tu génères un pair, tu t'es zéro. D'accord ? Si tu génères un 1, tu t'es zéro. D'accord ? Si tu t'es zéro, je sors avec et tu t'es zéro. On a fait un pair. On a fait un pair. On a fait un message. On a fait un pair. Donc la sortie se fait par zéro pour avoir un message valide. D'accord ? Si je décide de sortir, je dois sortir avec un 1. D'accord ? pour que le nombre de 1 devienne pair dans tous les cas. D'accord ? Voilà. Donc il y a la grammaire. Alors, dites-moi si elle est bonne ou mauvaise cette grammaire. Allez-y. Coloris. Si elle est bonne. Tant mieux si elle est mauvaise. Pourquoi ? Combra si elle est bonne ? On a fait un coup de Non, mais qu'il n'est pas qu'il n'est pas du 1 ou 2 ? Si c'est bon ? Il peut Rice, j'ai qu'il n'est pas 1 ferme. J'aime qu'on ou deux actions. Le paye, voilà ! Le paye, le paye, qui m'a qu'à de Sarah ? Le paye, le premier, le premier, n'en termine. Le paye, il n'est pas le paye. L'action, c'est quoi, il n'est pas le paye. Il n'est pas le paye, il n'est pas le paye. Le paye, il met 0 paye. Il met 0 paye, d'accord ? 0 paye. Ou alors, qu'est-ce qu'il y a d'ailleurs ? 0 paye. D'accord ? Il met 0. Le paye, il donne quelque chose. Donc, éventuellement, 0 0 paye. Par exemple, le message valide, c'est 0 0. Vous êtes d'accord ? Si je décide de sortir, je sors avec quoi ? 0. Très bien. 0 et au salam. C'est bon. C'est gagné. D'accord ? Il génère le bit de Paris. Il y a un side. Donc, il faut faire de la grammaire. Il faut faire de la grammaire. Il faut faire de la grammaire. On peut considérer le P comme étant ou à l'action. Puisque il y a une réelle P ou l'I. Deux long terminaux. Parmi les long terminaux, on trouve l'action. Parfait. Donc, l'action, c'est P et I. Ok. Maintenant, si on considère la grammaire, est-ce qu'il y a un problème ? Oui. C'est quoi le problème ? C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Voilà. La grammaire va générer le 0 tout seul. Très bien. Si je le considère comme étant l'action. Donc, je peux générer le 0 tout seul. Le 0 tout seul. Je peux le générer. Or, le 0 n'appartient pas au langage. D'accord ? Donc, c'est un problème. C'est le problème. Donc, il faut éviter la génération du 0. Parce que 0, ce n'est pas un message. Le plus petit message, c'est 0, 0. Ou bien 1, 1. D'accord ? Donc, l'idée, c'est d'ajouter un autre axiome. D'accord ? L'axiome, il ne faut pas qu'il soit le P, mais plutôt S. L'axiome. Ou à partir de l'axiome. Maintenant, je peux générer 3. Maintenant, les messages commencent par quoi à partir de l'axiome ? Allez-y. Initialement, initialement, qu'est-ce que je peux générer ? 0, 0, P, soit 1, E. Je ne peux pas le faire, le message. Soit 0, soit 1. Très bien. Soit 0, soit 1, mes amis. Soit 0, soit 1. Il faut que le message soit 0, soit 1. Maintenant, l'idée de 0, s'il commence avec 0, le 0, le 1, le membre de 1, le 0, est-ce qu'il est pair ou impair ? Pair. Le nombre, je répète la question pour les autres. Dans 0, le nombre de 1, est-ce qu'il est pair ou impair ? Pair. Pair. Donc, 0 ou pair ? Et dans le 1, le nombre de 1, est-ce qu'il est pair ou impair ? Pair. 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 La suivra. La suivra. On s'intéresse uniquement au nombre de 1. Le message 1, le message 1, est-ce qu'il est pair ou impair ? Impair. Impair. Kikouna sindik, le message 1, fait 1. Combien y a-t-il de 1 dans 1 ? Il y a un seul 1, donc un nombre impair. Donc, à votre avis, 1 ? 1 ? 1 et. Voilà, 1 et. Voilà, c'est ça. Très bien. Donc, l'idée est la suivante. À partir de l'action, je peux générer soit 0, soit 1. Si je génère un 0, le nombre de 1 devient impair et je viendrai ici le pair. Si je génère un 1, le nombre de 1 devient impair. On dit l'analyse impair. D'accord ? À partir de pair, tant que je génère des 0, ça reste toujours pair. Si je génère un 1, ça devient impair. Ouf, l'impair. Tant que je génère des 0, ça reste toujours impair. Si je génère un 1, ça devient pair. Maintenant, les sorties. Si je suis au niveau du pair, l'état pair, je sors avec 0. Donc, si je suis dans l'état impair, je sors avec 1 pour que le nombre de 1 devienne pair. Voilà. Et c'est ça la grammaire. Ainsi, voilà, S, P, I. Donc, les noms terminaux, c'est S, P, I. L'axiome, c'est S et les noms terminaux, S, P, I. D'accord ? Voilà. Et c'est une grammaire très intéressante parce qu'elle est une grammaire de type 3. Une grammaire de type 3. Régulière droite. Exact. Régulière droite. Exact. Régulière droite. Tout à fait. Régulière droite parce que Hadaya est un terminal, non-terminal, terminal, non-terminal. Donc, c'est la meilleure des grammaires qui puisse exister. Il n'y a pas mieux. D'accord ? Si vous trouvez une grammaire régulière droite, donc c'est la meilleure des grammaires. Est-ce que vous avez compris l'idée ? L'idée. J'insiste à l'idée des grammaires parce que finalement, ce n'est pas des mots croisés qu'on est en train de faire. P donne I ou I, donne P ou S, donne... C'est des mots croisés. On fait de l'algorithmique. On va essayer d'implémenter l'idée algorithmique par un ensemble de règles de production. D'accord ? Donc, l'idée algorithmique dit, si le nombre est pair, tu peux ajouter autant de zéro que tu veux si tu boucles. Donc, le nombre pair générait autant de zéro que tu veux. Si tu génères un A, l'état devient impaire. Donc, on change. Et la sortie se fait par zéro dans l'état P. Dans l'état impaire, tant que le nombre est impaire, je peux générer des zéros, autant de A que je veux. Et ça reste toujours impaire. Dès que tu génères un A, ça devient impaire. Et tu peux sortir à tout moment par un. D'accord ? Donc, habillez l'idée algorithmique. Est-ce que c'est bon ? C'est clair ? C'est clair ? Alors, deux questions ? L'exercice suivant ? C'est bon ? C'est bon ? Les autres ? Des questions, il faut les poser aussi. Vous n'avez pas de questions ? On avance. Je faisais ma question. Ravette, monsieur, est-ce que ce n'est pas possible de sortir avec zéro zéro au lieu de zéro dans P ? Ça a le 4-0-0. Il y a un 2-0-0. Il n'y a un 0-0-0. Il n'y a un 0-0-0. D'accord ? 0-0-0, on va être P à 0-0. Donc, tu auras 3-0. Donc, tu n'auras pas le 0-0. Voilà. Donc, je me sors avec zéro. C'est bon. Voilà. J'espère que c'est bon. C'est bon, mes amis, pour l'exercice. C'est bon ? Parfait. Voilà, on avance. Très bien. Comme il a appris, on avance. Exercice 6, s'il vous plaît. Exercice 6. On donne les grammaires pour les langages suivants. Donc, exercice 6. Tani. Donc, je vous donne les langages et je vous demande de trouver les grammaires. Wachin Nahnaya. Là, faites attention. Il faut qu'on soit attentif sur le type des grammaires. L'exercice 6. On a toléré des grammaires de n'importe quel type. Maintenant, non. Il faut qu'on soit attentif. Alors, le premier langage, s'il vous plaît, L1, c'est ABN. D'accord, ABN. Est-ce que le document, il est lisible, Yanné ? C'est bon, vous arrivez à lire. Barchouille, il est besoin. Voilà. Je pense à le derrière. Allez. C'est bon. Alors, L1. Regardez, L1, c'est AB puissance N, A2 puissance P, BA puissance M. Tel que N, P supérieur à 0 et M supérieur à 1. Toujours. Mon conseil, avant de se lancer dans les règles de production, dans les règles. Yush. D'accord. Alors, L1, avant de se lancer dans les règles de production, essayez de donner des exemples. Alors, le plus petit mot, le plus petit mot. Alors, N égale 0, P égale 0 et M égale 1. Et du coup, j'aurai BA. D'accord. Le plus petit mot, c'est BA. Parce que N, il y a une égale 0. Le P, il y a une égale 0. Ça, M supérieur à 1. Donc, le plus petit mot, c'est BA. D'accord. Ensuite, AB, BA. AB, BA. AA, BA. AA, BA. Dans le cas où N égale 0, j'aurai 2A, BA. Je peux avoir une suite AB, AB, AB. Une suite de AB. Ensuite, une suite paire de A. Ensuite, une suite paire, une suite aléatoire de BA. Vous avez compris ? Donc, finalement. Finalement. Elle est simple, là. Il est simple. Finalement. Donc, les mots sont composés par quoi ? Une suite aléatoire de AB. Vous êtes d'accord ? Une suite aléatoire de AB. Une suite aléatoire de AB. D'accord. suivie d'une suite aléatoire paire de A. Deuxième partie. Une suite aléatoire de A, mais c'est une suite paire. La troisième partie. Une suite de BA. Une suite de BA. D'accord. Mais avec une petite condition. C'est que M supérieur est égal à 1. Donc, la première idée qui vient à l'esprit, et qui n'est pas forcément la meilleure, pour ne pas dire qu'elle est la plus mauvaise, consiste à décomposer le mot en trois parties. D'accord. On remarque que les mots sont composés de trois parties. La partie en jaune, la partie en vert, et la partie en rouge. D'accord. Donc, les gens, c'est les AB. La verte, c'est les A. Et la rouge, c'est les BA. D'accord. Donc, la première idée qui vient à l'esprit, serait de décomposer le mot en trois parties. A, B, C. Et de générer chaque partie indépendamment des autres. D'accord. Ainsi, quelle sera la première règle à votre avis ? À partir de l'action S, qu'est-ce qu'il donne ? A, B, C. Voilà. On termine. C'est bien. A, B, C. Parfait. Donc, puisqu'elle a trois parties, trois parties, chaque partie, on va la nommer avec un seul nom terminal. A, D, la partie A, ou A, D, la partie B, ou A, D, la partie C. Vous êtes d'accord ? Ensuite, nous chauffons la partie A, qu'est-ce qu'elle donne ? La partie B, qu'est-ce qu'elle donne ? Et la partie C, qu'est-ce qu'elle donne ? D'accord ? Allez, on commence. Donc, la première règle. S donne A, B, C. Vous êtes d'accord ? Les trois parties du mot. Donc, S donne A, B, C. Maintenant, le A. Qu'est-ce qu'il donne le A, lui ? Le A, D, le nom terminal A. Qu'est-ce qu'il va générer ? A, B, A, O, L, A, Y. Voilà. Le A, d'ailleurs, le A, il va générer la suite aléatoire de A, B. La suite aléatoire de A, B. Donc, la partie jaune. Comment ça va être ? A. Alors, A. Alors, le A, lui, qu'est-ce qu'il va générer ? Il va générer la suite aléatoire de A, B. D'accord ? Donc, A, B, A. 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 Minimum y. Pourquoi minimum y ? Parce que 1, il y a d'un icône égal à 0. Est-ce que vous êtes d'accord ? Donc, le A, A, B, A. Ou le A, A, B, A. Ou le A, A, B, A. Et ainsi de suite. Et ainsi de suite. Minimum y. Donc, c'est bon pour la partie A. La partie B, à votre avis. La partie B. La partie B. A, A, B. Ou bien y. Voilà. La partie B. Il va générer la suite aléatoire de A. La suite aléatoire de A. C'est 2 par 2. 2 par 2. 2 par 2. D'accord ? Donc, B, A, A, B. Ou elle va être le B, A, A, B. Ou le B, A, A, B. Et ainsi de suite. Et ainsi de suite. La sortie se fait avec y. Pourquoi ? Parce que plus de plus de valeur de P, c'est 0. Voilà. Parce que P, il y a d'un icône égal à 0. Donc, on ne peut pas avoir d'A. Donc, la sortie se fait par y. Donc, ça, c'est pour la partie B. Et la partie C. La partie C. Qu'est-ce qu'elle va générer la partie C ? C'est la suite B, A. C'est la suite aléatoire de B, A. Pour avoir plusieurs B, A. Donc, si B, A, C. C, B, A, C. C, B, A, C. Et ainsi de suite. Et ainsi de suite. La sortie se fait par B, A. Pourquoi ? Parce que M supérieur ou égal à 1. D'accord ? Parce que M supérieur ou égal à 1. Donc, la sortie se fait par B, A. Donc, ça, c'est la première grammaire. D'accord ? Est-ce que vous avez compris l'idée ? L'idée de la grammaire, c'est de décomposer le mot en trois parties. A, B, C. Donc, S donne A, B, C. Et de générer chaque partie indépendamment des autres. La partie A, c'est une suite aléatoire de A, B. Ça, on sait le faire. La partie B, c'est une suite aléatoire de A, mais une suite paire de A. Donc, il faut les générer deux par deux. Et la partie C, c'est une suite aléatoire de B, A. Donc, il faut générer B, A, C, B, A, C, etc. Minimement B, A. D'accord ? Alors, quel est le type de cette grammaire ? Type 2. Type 2, voilà. Donc, première question. La grammaire, est-ce qu'elle est correcte ? C'est-à-dire, est-ce qu'elle arrive à générer tous les mots du langage et rien que les mots du langage ? Oui, monsieur. Je pense que c'est clair, voilà. Je pense que tout le monde est d'accord. Voilà. Donc, la grammaire, elle est juste. Elle arrive à générer tous les mots du langage et rien que les mots du langage. Donc, aucun souci. D'accord ? Par contre, le problème est le suivant. Son type, c'est le type 2. Elle n'est pas de type 3. Et nous, nous avons dit qu'il faut chercher toujours, essayer dans la mesure du possible, d'avoir une grammaire de type 3. C'est-à-dire, on est en droit de poser la question, est-ce qu'on n'aurait pas pu trouver une grammaire de type 3 ? Parce qu'en présence d'une grammaire de type 3, cette grammaire de type 2, qui est juste, devient fausse. Est-ce que vous êtes conscients ? Faites attention. En présence d'une grammaire de type 3, la grammaire de type 2, qu'on vient juste de donner, qu'on vient juste de démontrer qu'elle est correcte, devient fausse. Donc, il faut donner une grammaire de type 3. Allez, maintenant, on va essayer de trouver une grammaire de type 3. Donc, elle est de type 2, car toutes les règles sont de la forme, etc. D'accord ? Maintenant, on va essayer de trouver une grammaire de type 3. Alors, l'idée est la suivante. L'idée de la grammaire de type 3 est la suivante. Moi, je veux générer des mots de cette forme-là. A la forme générale des mots. Est-ce que vous êtes d'accord ? A la forme générale. Les mots commencent par une suite de AB. Moi, je pense la question, elle est vite répondue. Une suite de AB. Ensuite, tu génères la suite de AB. Je vais générer la suite de AA. D'accord ? Donc, ça, c'est la suite de AA. Dans une troisième étape, je vais générer la suite de BA. D'accord ? Par quoi ? Par un autre mot terminal dans la première idée. Mais d'une manière générale, je dois commencer par générer tout d'abord les AB, ensuite les AA, ensuite les BA. Vous avez compris ? Il y a une différence même dans la première idée. La première idée consiste à décomposer le mot 3 parties, de générer chaque partie indépendamment des autres. Mais la deuxième idée, non. La deuxième idée commence par générer la première partie, ensuite la deuxième partie, ensuite la troisième partie. Donc, il y a un certain ordre. Donc, on génère les mots en séquentiel. D'accord ? Et c'est cette idée qui est à la base de notre grammaire. Allez, maintenant, si je vous demande de générer les mots, vous allez commencer la génération par quoi ? Qu'est-ce que vous allez générer en premier ? BA. BA. S dans AB, B. Alors, B. Allez, je ne vous demande de BA, je n'en mets. Regarde, c'est la partie jaune, on va être la partie verte, on va être la partie rouge. Tu dois générer les mots de cette forme-là. Pêche n'a pas la génération. Avec quoi je vais commencer la génération ? AB. S dans AB, B. N'est-ce pas ? Vous êtes d'accord ? Je vais générer AB en premier. Ça. Ça, très bien, Salmon. Très bien. Donc, AB, combien y a-t-il de AB ? Combien y a-t-il de AB ? J'aime un AB. Combien y a-t-il de AB ? Il faut AB, monsieur. Un N, tout à fait. Plusieurs AB, parce que c'est une suite aléatoire. C'est une suite. Donc, N, tout à fait. Suite aléatoire. Donc, quelle est la première règle, s'il vous plaît ? S, donne quoi ? À partir de S, qu'est-ce qu'il donne ? ABS. ABS, tout à fait. ABS, tout à fait. Qui a parlé maintenant ? Nourlhuda. Ok, Nourlhuda, tout à fait. ABS. Alors, regardez. Oui. Monsieur, c'est un B, l'an, il peut y'être 0. Oui, c'est vrai. c'est vrai, c'est vrai. Bonne remarque. Tu as raison, il peut y'être. Alors, il peut y'être qu'il faut. C'est un B, c'est un B, c'est un B. ABS. T'es vrai, t'es vrai, j'en, mais je crois que, je crois qu'il faut que tu m'as dit, tu m'as dit, tu dis le présentiel. Oui, monsieur. Eh, il faut que tu m'as dit, tu m'as dit toujours, le cas général. Les cas particuliers, il faut les laisser à la fin, il faut le cas général. D'accord ? Lorsqu'il utilise le mot, il y a le mot, le cas général, le cas général, fais les A, B, le cas général. Généralement, fais les A, B. Un cas particulier, on ne connaît pas les A, B. Donc, je te conseille, mais je te donne le cas général, les A, B, les A, B. D'accord ? Donc, l'idée, comme on proposait les demoiselles, donc, à partir de S, ça donne ABS. Où est le S, qu'est-ce qu'il donne ? ABS. ABS. C'est bien. Ou le S, qu'est-ce qu'il donne ? ABS. Qu'est-ce qu'il donne ? ABS, 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 ABS. Donc, je vais générer la suite de AB. Donc, je vais générer la suite, allez, il y a toi, de AB. Donc, je vais générer autant de AB que je veux par cette règle. D'accord ? Donc, S donne ABS, ou le S donne ABS, ou le S donne ABS, pour générer la suite de AB, 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 D'accord ? OK. C'est bon, à un moment donné, qu'est-ce qu'il donne la partie AB ? J'ai généré la partie AB. Qu'est-ce qu'il faut générer maintenant ? Commence quoi ? La génération de quoi ? La partie A. La partie A, tout à fait. La partie verte, la partie A. Donc, je vais générer la partie A. La partie A, comment je vais la générer ? Par un autre nom terminal. C'est-à-dire, le dernier S, le dernier S, il donne un autre nom terminal A. D'accord ? Que fait le A, à votre avis ? M. Il donne A, A, A. tout à fait. Tout à fait. Tout à fait. D'accord ? Donc, avec le A, le A, lui, il va générer la partie verte, les A, 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 etc. La partie verte, il va générer les A. Les A, c'est une suite aléatoire, c'est vrai, mais ça se génère deux par deux, deux par deux, deux par deux, d'accord ? Donc, A, 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 etc. Donc, à un moment donné, le A, il qu'il met la partie A, il qu'il met la partie A. Qu'est-ce que je dois générer ? Il qu'il met la partie A. Voilà, il y a la partie rouge, la partie rouge BA. D'accord ? Par quoi je vais la générer ? Par un autre nom terminal B. Donc, avec le A, 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 ou le A, A, ou le A, A, etc. etc. Le dernier A, il donne un B. D'accord ? Et le B, lui, il va générer la suite de AB. D'accord ? Le B, il va générer la suite de BAB, 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 BAB. Le dernier B, par quoi il va sortir ? Il va sortir par BA. Pourquoi il sort par BA ? Pourquoi ? Voilà. Exact, parce que M supérieur, égal à A, très bien, parce que minimum, il va sortir par BA. Donc, le dernier B sort avec BA. D'accord ? Allez, à votre avis, aide la grammaire. Est-ce qu'elle génère tous les mots du langage ? Je veux faire vérifier ? Oui. Voilà. Est-ce qu'elle génère tous les mots du langage ? Est-ce qu'elle génère les mots, les Féron, les AB ? C'est-à-dire, pour ne pas avoir les A, pour ne pas avoir les A, comment faire ? Donc, AB, AB, ABS, le S donne A ou le A donne B ? D'accord ? Si je ne veux pas avoir les AB, je ne veux pas avoir les AB, comme a dit le monsieur de tout à l'heure, les cas particuliers, si je ne veux pas avoir les AB, qu'est-ce qu'il suffit de faire ? S génère A. Voilà. S génère A, A directement. Il faut qu'elle n'a pas à l'A directement. Si le S est à l'A directement, ça veut dire quoi ? Que tu ne vas pas générer la suite de AB, mais directement à l'A. Ou le A, tu veux générer A par la règle, comme directement à l'B. D'accord ? Ou sur l'B, tu génères autant de BA que tu veux et la sortie se fait par BA. Quel est le plus petit mot du langage ? S'il vous plaît. Le plus petit mot. BA. BA. Voilà. Allez, on va essayer de vérifier est-ce qu'on peut l'avoir. S donne quoi ? Si je veux avoir le mot BA, comment faire ? S génère A. S, il donne quoi ? A. A, puis le A donne B. Très bien. On bat le A. Qu'est-ce qu'il donne ? Le B. Le B. B donne BA. Et du coup, j'aurai le BA, le plus petit mot. D'accord ? Si je veux avoir les AB, il suffit de boucler au niveau du S, A, B, S, A, B, S, A, B, S. Quel est le type de cette grammaire ? Régulière droite. Régulière droite. Exactement. Donc, elle est une grammaire de type 3. D'accord ? Donc, nous avons trouvé une grammaire de type 3 qui génère ce langage. D'accord ? Et par conséquent, il faut retenir cette grammaire. Donc, en présence d'une grammaire de type 3, une grammaire de type 2 devient fausse. D'accord ? Donc, je vais retenir cette grammaire qui n'en parle pas à la première. Donc, elle est mauvaise. Vous vous rappelez ? En présentiel, je vous ai dit qu'avec la solution que nous avons donnée au tableau, elle était juste, mais elle est très mauvaise parce qu'elle était de type 2. D'accord ? Donc, l'idéal, c'est de trouver une grammaire de type 3. D'accord ? Voilà. Est-ce que c'est bon pour la première question, Adi ? Est-ce que c'est clair ? Oui. Voilà. Alors, OK. L2, s'il vous plaît. L2. L2. Donc, pareil. En fait, je vous enverrai les solutions détaillées. D'accord ? N'écrivez pas, ne cassez pas la tête, vous aurez les solutions détaillées même avec une vidéo explicative. Alors, L2, le deuxième langage. A2IQ, plus 3, B2I plus 2. Allez, l'étude de langage consiste à donner des exemples du plus petit vers le plus compliqué et essayer de dégager une forme générale. Alors, on remarque que les mots sont composés par une suite de A suivie d'une suite de B. Donc, suite de A suivie d'une suite de B. Sauf que, il y a une petite condition sur le nombre de A. Le nombre de A, il y a une petite condition sur le nombre de A. 2I plus 3. Donc, c'est un nombre pair plus 3. Ça veut dire quoi, ici ? Quel est le nombre de A ? Il peut être quoi, le nombre de A ? Ensuite, A est un peu supérieur à 3. Supérieur à 3. C'est tout ? Est-ce qu'on peut avoir 4, Maitre ? Non, un pair. Voilà, un pair. Voilà, un pair supérieur à 3. Donc, le nombre de A, ça peut être 3, 5, 7, etc. D'accord ? Ou le nombre de B, le nombre de B, 2I plus 2, ça veut dire quoi ? Que le nombre de B est pair, mais minimum, au moins, au moins, il y a 2. Au moins, il y a 2. D'accord ? Le nombre de B est pair, mais au moins, il y a 2. Au moins, il y a 2. D'accord ? Alors, des exemples. Le plus petit mot du langage, c'est quoi le plus petit mot ? 3A et 2B. Voilà, 3A et 2B. Voilà, 3A et 2B pour I égale 0 et J égale 0. Donc, j'aurai 3A et 2B. D'accord ? Pour I égale 1, par exemple, pour I égale 1 et J égale 0, j'aurai quoi ? J'aurai 5A. J'aurai 5A et 2B. Pour J égale 0. Oui. Voilà, j'aurai 2B. Vous avez compris ? C'est-à-dire, le nombre de A, il est impair, mais minimum 3, ou le nombre de B, il est pair, mais minimum 2. Et du coup, le plus petit mot, c'est 3A et 2B. Alors, j'ai donné ici quelques exemples. Ici, je suis arrivé à la forme générale. Donc, la forme générale. La forme générale. Les A, regardez, pour avoir un nombre impair, les nombres de A se génèrent 2 par 2. Faites attention, à la marque importante. Donc, finalement, le nombre de A, 2 par 2, 2 par 2, 2 par 2, minimum 3A. Et dernier Kamel, c'est 3A, minimum 3A. Et les B, 2 par 2, 2 par 2, ou minimum Kamel 2. C'est 2J plus 2. D'accord ? Ça se génère 2 par 2, 2 par 2, 2 par 2, et la sortie se fait par 2. D'accord ? Donc, il faut remarquer que les mots sont composés de deux parties indépendantes. La première partie, toujours, la même idée. La première partie, c'est la partie des A. et la deuxième partie, c'est la partie des B, la partie des A. Donc, ce sont deux parties indépendantes. D'accord ? Indépendantes. La première partie, elle est A, et la première partie, elle est A, elle est B. Allez-y, c'est bon, on a compris l'idée. Alors, quelle sera la première grammaire, s'il vous plaît ? Est-ce dans quoi ? C'est bon, j'ai reçu la grammaire, plus de prête, c'est bon. Ok, Salma, ok, Ismaël. Parfait, très bien. Donc, S, qu'est-ce qu'il donne ? S. AB. AB, tout à fait. S donne AB. Donc, la partie jaune, ça va être un nom terminal A, et la partie verte, un nom terminal B. Alors, le nom terminal A, qu'est-ce qu'il va générer, lui ? A, 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 donc A, 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 etc. La sortie se fait par quoi ? 3A. Très bien. Voilà, la sortie se fait par 3A qui est le minimum. D'accord ? Donc, une suite paire, une suite aléatoire de A, mais minimum 3A. Très bien. Et la partie B, le non-terminal B, qu'est-ce qu'il va générer, lui ? DB et la sortie, c'est 2B. Voilà. Donc, 2B, 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 2B. Et la sortie se fait par BB. Très bien, formidable. Donc, première grammaire. Donc, S donne AB, les deux parties. A donne A, A, A pour générer la suite paire de A. La suite paire de A. D'accord ? La suite paire de A. Et le dernier A, complètement, il sort avec 3A. Parce que, regardez, il y en a minimum 3A. Pour I égale 0, j'aurai 3A. Donc, la sortie se fait avec 3A. Pour la partie B, ça se génère 2 par 2, 2 par 2, 2 par 2. Pour générer le 2J. Donc, la suite paire de B. Et la sortie se fait par BB. D'accord ? Voilà. Ainsi, le plus petit mot, 3A, BB. Donc, S donne A, A, A. Ou le B donne BB. Et j'aurai 3A, 2B. D'accord ? Donc, est-ce que cette grammaire génère tous les mots du langage ? Oui, monsieur. Est-ce qu'elle génère des mots en plus ? Non. 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 Donc, elle est correcte. A priori, elle est correcte parce qu'elle génère tous les mots du langage, rien que les mots du langage. Maintenant, on se pose la question. Quel est son type, cette grammaire ? Quel est son type ? Deux. Très bien. C'est une grammaire de type 2. Elle est algébrique. A cause de cette règle, A et B, nous avons deux longs terminaux. Donc, ce n'est pas une grammaire régulière. Donc, elle est de type 2. Une grammaire algébrique. Tiens. Donc, nous avons trouvé une grammaire algébrique. On se pose la question. Est-ce qu'on n'aurait pas pu trouver une grammaire régulière qui génère ce langage ? Parce que si on trouve une grammaire régulière, il faut donner la grammaire régulière. Et non pas la grammaire algébrique. Allez. On va essayer de trouver une grammaire régulière. La même idée que tout à l'heure. Je vous demande de générer ces mots-là. D'accord ? Qui sont composés par la partie jaune. Ensuite, la partie verte. On commence la génération par quoi, à votre avis ? Si je dois générer ces mots. Par quoi ? La partie jaune. Tout à fait. La partie jaune. Ah, la partie A. Voilà. La partie A. Comment on génère la partie A ? Comment on la génère ? Ensuite, grand A. Ensuite, trois A et un nouveau nom terminale B. Par exemple. Donc, à partir de S, qu'est-ce que je génère ? Donne-y-moi juste la première. S, donc, deux ans S. Très bien. Je suis en train de vous savoir. Très bien. Je pense que vous avez compris. Alors, on a compris. Tout à fait. Tout à fait. J'ai reçu les solutions par un message. Et les gens qui sont en train de répondre. Donc, je pense que c'est bien. On a compris. Donc, S. Donc, l'idée, c'est quoi ? Je génère les A. La partie A avec la partie jaune. De la partie jaune. Elle se génère deux par deux. Deux par deux. Donc, S donne A, A, S. A, A, S. Oui, S donne A, A, S. S donne A, A, S. S donne A, S. Etc. Donc, à un moment donné, qui cumule quand même la partie A ? Je dois sortir le S pour générer la partie B. Qui génère la partie B ? C'est le nom terminale B. Vous pouvez générer les B. Donc, le B, voilà, il génère la partie B. La partie B, elle se génère deux par deux. Deux par deux. Deux par deux. D'accord ? Donc, faites attention. N'oubliez pas, il y a au moins trois A. Au moins, il y a au moins trois A. Donc, l'idée est la suivante. Avant de commencer la génération T. Les B, il faut s'assurer qu'il y a au moins trois A. Donc, si tu veux faire un B, il faut générer la partie A. Donc, tu es sûr qu'il y a à générer trois A. Au plus, tu génères autant de A que tu veux, mais c'est sûr que minimum trois A. Minimum trois A. D'accord ? Je génère la partie de l'imminent A trois A, on va être le B. Et le B, lui, il va générer une suite aléatoire de B. Bien sûr, deux par deux, deux par deux, deux par deux. Minimum B, B. D'accord ? Quel est le plus petit mot généré par la grammaire ? Trois A, deux B. Voilà. Trois A, deux B. Trois A, deux B. S donne A à B, ou le B donne B à B, et j'aurai trois A, deux B. Donc, cette grammaire est de type 3, donc c'est elle qui va être retenue. Donc, en présence d'une grammaire de type 3, une grammaire de type 2 devient fausse. Donc, vous devez donner cette grammaire. D'accord ? Donc, l'idée de la première grammaire algébrique, c'est de décomposer le mot en deux parties indépendantes, de générer chaque partie indépendamment de l'autre. L'idée de la deuxième grammaire, c'est de générer les deux parties en séquentiel. Je commence tout d'abord par générer la première partie, ensuite la deuxième partie. D'accord ? Donc, la deuxième grammaire, elle est beaucoup plus intéressante que la première. Est-ce que c'est clair ? Donc, dans ce cas, vous devez me donner une grammaire de type 3. Alors, à titre d'exercice, essayez de revoir avec l'exercice un litre là ensemble. D'accord ? Essayez, pour les grammaires algébriques que nous avons données, essayez de donner des grammaires régulières. D'accord ? Ok. Allez, je pense que je vais m'arrêter à ce niveau-là. Donc, c'est une journée exceptionnelle. Donc, c'est la veille de l'Aïd. C'est le dernier jour de Ramadan. Donc, je vous souhaite s'achaf t'olkoum tout d'abord. S'achaf t'olkoum. S'acham d'an koum. S'achaf t'olkoum.